Les traits de comportement du prophète Mohamed Salalahou Alaihi Wasalam. Il était la meilleure personne ayant foulé la terre et la plus facile à vivre. Il ne fronçait jamais les sourcils et ne montrait jamais des signes d'agacement. Son rire était plus un sourire qu'un rire. Il ne se faisait jamais servir. Il ne mangeait jamais rien sans partager avec quelqu'un. Il ne rabaissait ni ne blessait personne. Il était au service des autres. Il se portait toujours volontaire pour effectuer les tâches que tout le monde refusait. Il ne faisait jamais de reproches. Pourquoi as-tu ou n'as-tu pas ? Il ne refusait jamais ce qu'on lui demandait tant que cela ne transgressait pas les lois d'Allah. Une petite fille le tirait par la main sans lui dire où elle voulait le conduire. Il la suivait jusqu'à sa satisfaction et revenait sur ses pas quand elle avait fini. Une femme le tirait par le pan de son vêtement pour lui poser une question à l'écart, car il ne touchait jamais les femmes qui lui étaient interdites. Il se laissait tirer, répondait et revenait. Paix et salut sur lui. Il était le plus généreux de tous, notamment pendant le mois de Ramadan. Si un pauvre lui demandait quelque chose, il la lui donnait, et s'il n'avait rien à donner, il lui demandait de l'attendre et revenait avec quelque chose. Il était doux et tolérant avec les enfants. Il fermait les yeux sur les défauts et ceux qui déplaisaient ou l'agaçaient. Il ne se mettait en colère que pour les droits d'Allah et jamais les siens. Il était le plus humble dans sa manière de parler, de marcher, de s'asseoir. Son regard était toujours plus tourné vers le sol que le ciel. Il était pudique. Lorsqu'il se tournait, il le faisait de tout son corps, et pas seulement qu'avec son visage car c'est un signe d'arrogance et d'orgueil. Il était toujours pensif et réfléchissait beaucoup. Il gardait de longs moments le silence. Il ne parlait que pour dire des choses utiles ou méritoires, ou pour améliorer l'état d'une personne, d'une chose. Juste des paroles qui peuvent apporter une récompense d'Allah, comme nous le rappellent son Hadith, tradition prophétique. Dis du bien ou garde le silence. Il était le premier à saluer quand il rencontrait quelqu'un. Il ne lâchait pas la main de quelqu'un avant qu'il ne la lui lâche après un salut. Il ne se moquait jamais de personne. Il ne s'affalait pas en s'asseyant mais gardait sa dignité. Le dhikr, la mention d'Allah, ne quittait pas sa bouche. En se levant ou en s'asseyant, il mentionnait Allah.